Mesdames et Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 13 avril. A la une ce soir, le gouvernement africain se met en ordre de bataille contre les MPOX. 11 états représentés à la réunion d'urgence de Kinshasa conviennent de mutualiser les efforts dans la lutte. Le port sec de Kasumbalessa sera sous peu équipé. Son influence sur la facilitation de commerce dans le corridor sud est importante. Le ministre de transport, voie de communication et désenclavement s'est rendu en visite d'inspection. Alors qu'à l'Équateur, au Katanga, les esprits s'échauffent et les députés provinciaux en viennent aux mains au Congo central. Le bureau définitif a été élu et les élections du second dégré attendues dans la sérénité. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, très heureuses de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Bonsoir. Les rideaux sont tombés samedi à la réunion d'urgence de haut niveau des ministres et délégations de 11 pays déjà infectés ou menacés par le MPOX. Au fleuve Congo-Hôtel, les partenaires techniques et financiers de l'Africa CDC conviennent de partager les résultats de recherche sur le MPOX. Un communiqué final a sanctionné la fin de travaux et dit cela. Messieurs et dames, les invités, à mon nom personnel, au nom du ministère de la Santé, mais surtout au nom du président de la République, son excellence Félix-Antoine Tisekédi Tcholombo et de tout le gouvernement de la République démocratique du Congo, ceci dit, je déclare clos ce jour la réunion ministérielle de haut niveau sur le MPOX tenu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Après trois jours de travaux, la réunion régionale d'urgence de haut niveau sur les thèmes « Unir les efforts pour contrer l'impact du MPOX en Afrique » a connu son dénouement. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Samuel-Roger Kamba, a clôturé les travaux en saluant la présence de ses collègues et délégations de 11 pays africains présents à Kinshasa pour cette réunion. Avant la lecture du communiqué final, le directeur général du Centre africain de surveillance et de prévention des maladies Africa CDC, Jean Kasseya, a informé de la ténue à Washington le 26 avril prochain de la réunion des ministres des Finances des pays africains sur le financement de la lutte contre le MPOX. Dans le communiqué final, l'on félicite les gouvernements nationaux de la région pour leur réflexion et analyse continue de la situation, ainsi que leurs efforts pour répondre aux épidémies du MPOX, y compris les initiatives collaboratives sur la recherche sur le MPOX, afin de combler les lacunes en matière de connaissances. Le communiqué final reconnaît également la menace commune que représente l'épidémie du MPOX pour la santé et la sécurité économique des populations des régions de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale, et la nécessité urgente de faire face à cette menace commune par tous les États membres de l'Union africaine sans être exhaustifs. Et comment lever les zones d'ombre et quelques malentendus qui entouraient le projet de construction de port sec de Kassoumbalessa dans la province de Katanga ? Cette question était au centre de la réunion, présidée par le ministre des Transports et votre communication, marqué qu'il a à l'intention des responsables de l'OGFREM et l'inspection, l'inspecteur général des finances, question de relancer les travaux de ce projet à impact socio-économique réel pour la République démocratique du Congo. Willy Atounakov. Lancé en juin 2018 le travaux de construction du port sec de l'Office de gestion du fret multimodal à Kassoumbalessa, dans la province de Kassoumbalessa, un projet de haute portée économique pour la RDC, daté des 30 ans, qui tient à cœur le président de la République, qui en a fait mention plus d'une fois au cours des réunions du Conseil des ministres, seront bientôt relancés sur le terrain. Dans une démarche transparente, suite à quelques préoccupations, soulevée par l'Inspection Générale des Finances, Maître Marc Ekilali Kombo, un légaliste a présidé mercredi 10 avril dernier à Kinshasa une importante séance de travail, avec autour de lui le responsable de l'OGFREM et la délégation de la mission de l'IGF. Objectif, discuter de toutes les zones d'ombre afin de passer à l'effectivité des travaux, vu l'importance de ces projets, visant notamment à créer une structure moderne d'accueil et de facilitation pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe. Le premier document de dépense pour démarrer ces travaux n'a pas encore été libéré par l'IGF. C'est ce que son Excellence, M. le ministre, voulait comprendre. Et je crois qu'à l'issue de cette réunion, quelques zones d'ombre sont éclairées. Et nous pouvons espérer démarrer ces projets pour accompagner le gouvernement de la République et accompagner la grande vision du chef de l'État qui veut voir les infrastructures se construire. Nous, côté OGFREM, nous ne cachons rien. Nous voulons que ces projets soient contrôlés, soient exécutés sous l'accompagnement des bureaux de contrôle technique. Nous voulons aussi l'accompagnement de l'IGF parce qu'il n'y a rien à cacher. Ces projets, une fois réalisés, vont à coup sûr maximiser les recettes dues à cet établissement et au trésor public, ainsi que générer plusieurs emplois directs et indirects. Conscient de cela, le ministre Marc Ekila a exhorté les deux parties à travailler en harmonie avec les experts de son cabinet et ceux du ministère du Commerce extérieur pour les débuts effectifs des grands travaux. Et cette nouvelle, elle se donne 7 jours pour consulter les regroupements et partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation en prévision de la formation de son gouvernement, l'agenda de ses consultations étant disponible. Judith Souminoua-Toulouka a entamé ses échanges avec Agissant et Bâtissant, regroupement du premier ministre sortant Jean-Michel Samma-Lukondé-Françoise Bouéla. Il reviendra avec force au détail dans nos prochaines éditions. En image, l'agression de la RDC par le Rwanda et les différents combats menés par le gouvernement sur tous les fronts. Ce sujet était au centre des débats de deux activités auxquelles a pris part le ministre de la Communication et des Média. Patrick Mouyaya a commencé par le Collège de hautes études de stratégie et de défense avant le Collège Marcelin à Kinshasa. Au Collège de hautes études de stratégie et défense, Tcheste, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a une fois de plus exposé sur la communication des crises dans un pays en situation d'agression comme le nôtre. Dans les grands auditoires de Tcheste, deux promotions distinctes composaient l'assistance et étaient attentives pour écouter l'exposé magistral du ministre débuté par sa citation, « La communication est comme la sécurité ». Il a commencé par rappeler la genèse de l'agression congolaise par le Rwanda avant de démontrer aux étudiants les efforts que fournit la RDC pour résoudre cette insécurité et occasionner les retours de la paix dans sa partie orientale. Il a par ailleurs insisté sur le fait que la politique de bon voisinage est menacée par une campagne de diabolisation de la RDC menée par Kigali, d'abord auprès de nos neuf voisins et enfin à l'international, aussi l'embargo de l'ONU sur l'achat d'armes qui a duré 22 ans. Un tableau noir qui aujourd'hui est tourné grâce à la diplomatie agissante du président Félix-Antoine Tshisekidi, mettant en mal le plan de Kagame et de ses partenaires bien identifiés. Par contre, au collège Marcelin Mobateli, dans la commune de Ngalimam, à travers l'élève Samuela Bakam, l'école a dénoncé l'agression dont est victime la RDC dans sa partie orientale depuis le génocide rwandais. En avril 1994, ces élèves ont loué sa qualité d'un combattant inlassable qui ne cesse d'utiliser l'arme rédoutable, la communication lors des sémiétiques, le briefing et autres sorties médiatiques pour dénoncer au effort l'agression injustement imposée à la RDC par un pays voisin. Les élèves du collège Marcelin Mobateli désapprouvent littéralement l'approche diplomatique que cet agresseur, Saint-Cœur, le Rwanda, qui contredit non seulement les recommandations, mais aussi prive des milliers d'enfants d'aller à l'école pour la formation d'une nouvelle élite. Vous avez corrigé avec moi, c'était là à l'école au collège Marcelin Mobateli. L'état-major des génies militaires a reçu dans ses installations la visite d'une délégation américaine conduite par un colonel de l'armée de l'oncle Sam, une visite à mettre dans la droite ligne du renforcement de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et les USA. Les détails dans ce reportage de Tete Bungunja. Cette visite guidée de la délégation américaine à l'état-major du corps de génie militaire de Fardessé a permis à ses hôtes d'avoir une idée claire sur le fonctionnement de ses corps. Après une séance de briefing présidée par le général-major Dangah Ouzad Abrino, les membres de la délégation américaine ont débuté leur visite. De l'entrepôt à l'atelier du tour mécanique, en passant par le département de maçonnerie, la salle d'informatique, la salle de formation et autres ateliers de menuiseries, rien n'a échappé à la curiosité des hôtes de l'état-major du corps de génie militaire. Ces visites, comme toujours des visites dans le corps de génie, c'est très intéressant. Je suis très ravi et très content avec les efforts de corps ici, et avec l'accueil du commandement général de corps. Avec ce son arrêt, je suis ravi d'avoir le coup de huit final pour les Fardessé et les efforts d'aménagement. Le corps de génie est une grande unité de Fardessé qui régorge en son sein des militaires spécialistes. Dans le cadre de la réforme de Fardessé, ces corps de génie bénéficient du soutien des partenaires américains pour l'accomplissement de sa mission. Deux véhicules 4x4 flambant neuf viennent d'être réceptionnés à la direction des gestions de la base de données numériques ressources humaines de l'État. Ce dont le projet encore de la Banque mondiale va faciliter le déploiement des équipes pour la collecte des données du fichier intégré. Rikin Zuzilo et Maïwell. C'est dans le cadre de l'assainissement du fichier de référence de l'administration publique que la Banque mondiale, à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC, vient de doter le ministère de la fonction publique, particulièrement la direction des gestions de la base des données numériques des ressources humaines de l'État et recensement BDDR des deux véhicules 4x4 flambant neuf des matériels roulants remis par Godefoy-Missé Nga Milabio, secrétaire exécutif du comité de pilotage et de la réforme des finances publiques, Coref, qui pilote le projet encore. Les standards internationaux recommandent que l'enveloppe salariale tourne autour de 45%. Nous consommons presque la moitié du budget pour payer les salaires alors qu'on ne finance pas les autres rubriques, notamment les dépenses d'investissement, la direction avait les soucis majeurs de s'émouvoir, d'être mobile et surtout de palper du doigt sur le terrain de ce que c'est fait. Ces véhicules réceptionnés par Gabin Kalala, directeur des cabinets adjoints à la fonction publique, représentant personnel du vice-premier ministre, ministre sortant de la fonction publique, l'IAO, vont faciliter la mobilité de l'équipe des projets système intégré, des gestions des ressources humaines et de la paye. Nous sommes très ravis de cet apport. C'est la preuve à suffisance que la Banque mondiale est en train d'appuyer réellement le gouvernement congolais. Une dotation qui vient à Poinomé pour bien assurer le contrôle, le suivi et le déploiement des équipes de recensement et de collecte des données à Kinshasa et dans les provinces voisines de la capitale RD congolaise. Les mécontentements de certains congolais qui rejoignent le camp du M23 ne peuvent se justifier pour tuer les compatriotes. Les chefs des confessions religieuses dénoncent cette démarche et appellent tout le monde à la raison et l'unité pour le salut de la patrie. Rode Panta. Préoccupé par l'adhésion des congolais dans les camps des agresseurs de la RDC qui continuent d'endayer la République, le chef des confessions religieuses Montocrino est fistige ce comportement qu'il juge d'inacceptable. Dans leur déclaration faite ce jeudi 11 avril 2024, ces princes de l'église appellent les congolais de tout bord à l'unité et au patriotisme pour soutenir les efforts engagés dans le rétablissement de la paix et la sécurité sur l'ensemble du pays. Et pour la nomination de Judith Soumy-Moi au poste de Premier ministre, les hommes de Dieu pensent qu'un certain choix judicié opéré par le chef de l'État pour une période assez mouvementée que traverse notre pays et relève les défis de la misère. Evariste Ejibayamampia, président de l'organisation des chefs religieux, fait une mise au point et déclare. Notre réunion de ce jour a abouti à ce que nous puissions faire cette communication. Nous disons en tant que plateforme de confession religieuse aux politiques que vous ne pouvez pas justifier l'adhésion d'aller agresser votre propre pays parce que vous êtes frustré. Ainsi nous disons à tout le monde que tenons ferme, la paix redeviendra dans notre pays. Nous sommes prêts à des initiatives pour que, par les consultations, que tous les fils de ce pays soient ensemble et par le même langage, les deux nominataires communs, c'est le Congo. Nous disons, Madame le Premier ministre Judith, nos sincères félicitations, nous comme pères spirituels. Nous félicitons le président de la République d'avoir pris cet acte de nommer une femme à la tête du gouvernement pour une première dans notre pays. Pour ces bergers, des troupeaux, le mécontentement de certains Congolais rangés aux côtés du M23 n'a pas sa raison d'être. Ils doivent donc éviter de faire couler les saints innocents de leurs semblables. Dans quelques assemblées provinciales de la République, les enjeux de taille sont en jeu de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs en passant par les sénatoriales. Bref, la perturbation a eu droit des cités. La guerre des positionnements s'installe. C'est le cas dans les provinces de l'Équateur, Okatanga et Sankourou. Joseph Oskar-Mbal-Kaïge s'interroge sur l'avenir de la scène politique congolaise. Regardez. A la veille de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ainsi que des sénateurs, il s'observe une certaine agitation au sein des assemblées provinciales. La lutte pour les positionnements politiques constitue aujourd'hui les maîtres mots de certains acteurs politiques. Dans la province de l'Équateur, par exemple, un groupe de députés provinciaux a désavoué les bureaux provisoires de cet organe délibérant qui, à son tour, a récusé cette démarche qualifiée d'illégale. Trouble à l'ordre public, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre cette assemblée provinciale pour préserver le climat de paix et de sérénité dans la province. Même tableau dans la province du Okatanga. L'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale n'a pas eu lieu. Et pour cause, quelques députés provinciaux ont désavoué les bureaux provisoires chargés d'organiser cette élection. A la base, la situation d'un des candidats au perchoir de cet organe délibérant. Nous avons eu des réclamations suite à la situation d'un candidat très important, c'est-à-dire un candidat au sommet de ce qui devait se faire aujourd'hui pour dire non, il n'est pas dans la légalité, c'est-à-dire on l'a validé sans qu'on sache ce qu'il a fait. Effectivement, lui-même a écrit des lettres sur la question. Il est à la fois fonctionnaire et député à la fois. Ce sont des choses qui ne se font pas. Il devait normalement démissionner d'un côté et rester ici. Une pétition a été initiée pour désavouer les bureaux provisoires. Le bureau d'âge s'est illustré par l'irrespect vis-à-vis de nous à travers ce comportement. Deux éléments se sont révélés. Donc, manquement grave et en plus de cela, une incompétence criante. La conséquence, c'est la déchéance parce que nous ne voulons plus de ce bureau d'âge qui ne peut plus avoir à exercer son autorité sur les députés que nous sommes. Les députés provinciaux ont été ainsi invités à cultiver l'essence de l'intérêt supérieur de la nation au détriment des intérêts personnels et égoïstes qui fragilisent la bonne marche des provinces. Et nous venons de l'apprendre. Contrairement à ce qui a été annoncé sur nos antennes, il n'a jamais été question de la levée des immunités doublées de la mise en accusation du gouverneur de l'Équateur, Bobobolo Kobolumbu. Le chef de l'exécutif provincial vaque librement à ses occupations. Ce qui se raconte relève de la pure intox. C'est un communiqué de notre CELCOM au gouvernement. Situation tout à fait contraire au Congo central où l'Assemblée provinciale vient d'élire paisiblement son bureau définitif qui sera présidé désormais par l'honorable Papy Montezolo. Regardez. Depuis la mort du président Kungwa Kumwanza, son parti, Union nationale de fédéralistes du Congo, INAFEC, connaît une instabilité caractérisée par une série de crises. Entre autres, les départs de certains membres, la radiation des quelques hauts cadres, le manque de cohésion et la crise des confiances. Fort de ces constats malheureux pour le nouvel agenda du Katanga, structure très impliquée dans la promotion de la paix en RDC, réunie en coordination ce vendredi 12 avril 2024, acceptée aujourd'hui la disparition de l'UNAFEC. C'est tuer Baba Kungwa Kumwanza pour la deuxième fois, car c'est à travers son parti qu'est son pérennisé ses idéaux. L'initiateur du nouvel agenda du Katanga, AG H Matembo Toto, très affecté par les crises qui s'écouent l'UNAFEC, invite les militants et les cadres à surpasser leurs intérêts personnels et à œuvrer. Pour l'UNITÉ, à travers le consensus, gage de la stabilité et le progrès du parti emblématique, cher au patriarche, Kungwa Kumwanza. Il est temps, martel AG H Matembo Toto, que les fils et les filles du grand Katanga travaillent pour la paix, la cohésion au sein des communautés et associations et en particulier l'UNAFEC. Bref, œuvrer pour un Katanga fort et unique. Je suis sur l'appel à l'UNITÉ après la crise qui paralyse la formation politique, cher à feu, et Kungwa Kumwanza Gabriel. Nous vous l'avions dit, prenons maintenant le Congo central où l'Assemblée provinciale vient d'élire paisiblement son bureau définitif qui sera présidé par l'honorable Papi Mantezolo. C'est ce samedi 13 avril 2024 dans les temples de la démocratie de la province du Congo central à Matadi que le bureau provisoire sous la présidence du doyen Thomas Yabila Balzenza a organisé avec l'appui technique de la CNI, l'élection de membres du bureau définitif de cet organe délibérant. Ce bureau affiche donc complet avec comme président l'honorable Papi Mantezolo Diatezua, vice-président, l'honorable Soami Paka Victor, rapporteur adjoint, l'honorable Tunga Zenga Bili et questeur, l'honorable Mbadou Manou Omega. Après l'ex-élection, l'honorable Salambi Mgaba Nkita Joseph, le vice-président entra, s'est confié au micro de la RTNC. Mes impressions sont bonnes. D'abord, nous dédions cette victoire à l'autorité morale des Lignos Sacrées. Prèves qui prouvent à suffisance que toute l'Assemblée provinciale du Congo central est dans Lignos Sacrées. Et vous avez vu à l'unanimité, l'étiquette a été votée. Et moi-même, à ma qualité de vice-président au bureau définitif, j'ai été élit avec 38 voix de compte 39. Nous allons travailler en collaboration avec l'honorable président pour qu'il puisse réussir dans sa politique et représenter notre première institution, l'organe délibérant, l'Assemblée provinciale du Congo central avec tous les autres membres, en commençant par moi et en terminant par les questions. Et à Kinshasa, l'Union Sacrée de la Nation vient de dévoiler ses tickets pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. La décision a été prise hier à l'issue d'une réunion présidée par Augustin Kabouia. Regardez. L'étiquette de lignos sacrées de la Nation, composée d'un tour de transparence démocratique pour le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, est composée de Lévi Mbutasangu Paba, des quatre à ses comprésidents. Le poste du vice-président sera occupé par Germain Tchinyama Nzolatima, ANB. Le poste du rapporteur sera occupé par André Kongolo-Kongolo, FDCA. Le poste du rapporteur adjoint sera occupé aussi par Samba Molili, Clovis, MFC. Et la question sera occupée par Honorable Socrates Moubengaï de l'IDPES Tchisekedi. Toutes ces décisions ont été prises par consensus au terme d'une réunion que le secrétaire général de l'IDPES, membre du président de l'Union Sacrée, a présidé le vendredi 12 avril 2024 à Kimpeski Hotel, avec les députés provinciaux de l'Union Sacrée de la ville de Kinshasa. Cependant, tous les autres candidats membres de l'Union Sacrée, ayant présenté leur candidature à ces postes, même comme indépendants, ont été priés de se retirer de la course pour maximiser les chances des personnes alignées. Au bout de cette réunion, l'honorable Lévi Mouta, porte-parole de la circonstance, s'est exprimé à la presse. Nous restons avec un seul ticket gagnant. Là, nous sommes totalement rassurés que l'Union Sacrée est soudée, l'Union Sacrée est unie. Nous partons ensemble pour vaincre. Il s'est dénoté que l'honorable Daniel Boumba, Loubakie et l'honorable Edith Lielimoulangui, respectivement candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, ont été associés à cette réunion et présentés à la circonstance comme candidats de l'Union Sacrée. Il a aussi été demandé à ceux qui ont présenté des candidatures à ces postes de les retirer aussi. Et le bureau de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a reçu la visite de cinq élus, une activité à inscrire dans la logique du monitoring sur l'extension du réseau des agences à travers les provinces. Nadine Foutouka et Paulette Lombard. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État est en phase de maturation, accélérée grâce à la réforme imprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, à travers la promulgation de la loi numéro 22-31 du 15 juillet 2022 portant régime spécial des sécurités sociales des agents publics de l'État, a fait savoir les directeurs généraux de la Sainte-SAP, Junior Mata, aux élus nationaux de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Le numéro 1 de la Sainte-SAP s'est dit chanceux de bénéficier du monitoring clairvoyant de la tutelle incarnée du vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. Le directeur général, M. Mata, nous a épaté avec des réalisations concrètes. Voilà pourquoi, nous, en tant que membres de l'IDPS et des députés nationaux, il était de notre devoir. Lorsque le nôtre fait du bon boulot, nous avons le devoir de venir le soutenir. Nous avons plaidé au sein de la direction générale du CELSA parce que cet établissement soit implanté dans toutes les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Les inquiétudes des élus nationaux ont été rencontrées par la réponse du directeur général de la Sainte-SAP, Junior Mata, qui a confirmé l'existence d'un plan opérationnel pour l'implantation tous azimuts de la Sainte-SAP en province dans un prochain avenir. Les opérateurs économiques congolais feront partie de la délégation qui accompagnera le président de la République en France. Le conseiller spécial en charge des ressources aux extérieurs et des projets Joe Dumbi en a discuté les contours avec le président de la Fédération des entreprises du Congo Edith Chala. En fin avril courant, le président de la République Félix-Antoine Kisekedi fera un voyage d'État à Paris. Dans cette perspective, le conseil spécial du chef de l'État en charge des ressources extérieures est suivi des projets. Joe Dumbi mobilise les opérateurs économiques. Ce sera une occasion pour mettre en contact les hommes d'affaires congolais et français pour une collaboration bénéfique pour les deux États. Le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Robert Malumbakalumbo, a exprimé la disponibilité de son organisation patronale et les préparatifs qui se mettent en place. On était en travaux préparatifs concernant ces voyages et savoir aussi les secteurs d'activité qui sont au sein de la Fédération des entreprises. Et puis ces secteurs-là qui vont aussi rencontrer les autres opérateurs économiques de la France pour voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble que ce soit ici en RDC ou bien chez en France. Les échanges entre hommes d'affaires permettent de réduire les malentendus et créent la confiance pour les investissements et la prospérité des affaires. Ceux de la RDC et ceux de la France ont des choses à se dire. Rendons-nous à l'université de Kinshasa, précisément à la faculté de droit où deux auditoires viennent d'être modernisés et équipés pour les enseignements de qualité. Deux auditoires d'un, l'un baptisé Dr. Etienne Cheseguedi et l'autre ont lui et Sambo, la remise de ses enfants de soutien a eu lieu aujourd'hui. Robin Daethi La date est symbolique et la cérémonie est brève. Une cérémonie qui marque la reconnaissance de la faculté de droit à l'endroit de deux personnalités. Réconnaissance décidée par le comité de gestion de l'université de Kinshasa pour immortaliser Dr. Etienne Tsekedi Ouamoulumba, premier docteur en droit de l'université de Kinshasa et Jean-Louis Sambo Kangaché, doyen de la faculté de droit. Ce samedi, 13 avril 2024, le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, le professeur Estache Mbaza a au nom du recteur remis les clés de deux auditoires baptisés Jean-Louis Sambo au premier niveau et Etienne Tsekedi Ouamoulumba au deuxième niveau. Il a exprimé Il a exprimé toute sa gratitude au docteur Félix Antoine Tsekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État pour avoir doté l'université de Kinshasa d'un cadre propice à l'enseignement. Les doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Louis Sambo a dit toute sa joie pour recevoir ses clés et surtout la reconnaissance d'une figure emblématique de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, docteur Etienne Tsekedi Ouamoulumba. Pour le reste de la modernisation, c'est la faculté qui va prendre ça en charge. D'abord, pour honorer la mémoire du docteur Etienne Tsekedi Ouamoulumba, c'est un nom qui pèse et donc il est important qu'un auditoire qui porte son oeuf doit pouvoir être équipé. Il a invité les étudiants à assurer une gestion responsable de ses deux bijoux. Auditoire docteur Etienne Tsekedi Ouamoulumba a une signification. Cet endroit s'appelait à l'époque le centre culturel de l'université de Kinshasa et c'est à juste titre que cet ancien centre culturel devienne un lieu où les enseignements vont être donnés en se souvenant du premier docteur en droit que notre faculté a eu. Pour les bénéficiaires, c'est une journée qui restera marquée dans les annales de l'université de Kinshasa et de la faculté de droit et à travers leurs représentants ils ont pris l'engagement de bien garder ses auditoires. Et nous comme étudiants la responsabilité que nous avons c'est de garder nos auditoires propres. Nous allons veiller à ce que comme les doyens de la faculté de droit a précisé nous allons veiller à ce que les auditoires puissent être gardés propres. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseil principal au collège juridique le professeur Martin Moulumba. Le professeur Jean-Louis Essambo doigne de la faculté de droit a annoncé la tenue d'une conférence à l'université le 27 avril sur la problématique de la peine des morts. Et parlons de cette journée scientifique organisée à l'université protestante de Lubumbashi qui a donné matière à réflexion aux étudiants sur l'environnement général des affaires dans le pays. Ces chercheurs sont entrés en contact avec le monde des affaires à travers des exposés sur le travail de l'ANAPI. Yvette Makoutima. Ce fut une journée scientifique pleine d'enseignements pour ces étudiants et chercheurs de l'université protestante de Lubumbashi. A l'initiative de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, les exposés et débats de la séance ont permis aux participants de mieux cerner la question de l'assainissement de l'environnement des affaires en RDC considérée comme facteur clé pour l'attraction des investissements. Les discours du professeur Bruno Chubango Kabajdegea de l'ANAPI et du vice-recteur de l'UPL ont jeté les bases des présentations dont les premiers apportés sur l'environnement des affaires en RDC. Le sous-directeur du climat des affaires à l'ANAPI Fredim Putakese a éclairé l'assistance sur le moyen et stratégie à mettre en place pour stimuler le développement des entreprises du secteur formel et inciter celles qui sont dans l'informel à se formaliser. A leur tour, les professeurs John Kasumwe, Victor Kalunga ont respectivement argumenté sur l'optimisation des stocks d'investissements publics et de flux d'investissements privés ainsi que sur l'incidence du droit au HADA et des traités bilatéraux sur l'attraction des investissements. Au jeu des questions-réponses, ces étudiants et chercheurs de l'UPL ont recueilli le maximum d'informations sur l'accompagnement que l'État par l'ANAPI va leur accorder si un jour il s'est décidé d'investir au pays. Et si vous êtes usager de la douane, sachez que la Direction générale de douanées AXIS vous informe qu'elle procédera aux travaux dont il tient dans son centre des données en date de 12, 13 et 14 avril 2024. L'accès au serveur du système informatique de la douane Cydonia sera momentanément suspendu. La DGDA vous prie donc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour toutes les opérations devront s'effectuer pendant ces journées et présente des excuses pour ces désaléments. La situation sera rétablie juste après les opérations designées Bernard Cabessier, directeur général. Après leur participation au 13e Jeu africain à Accra au Ghana, les athlètes et staffs techniques sollicitent le paiement de leurs primes. Une délégation a rencontré hier l'inspecteur général des finances chef de service Jules Alinguété à qui ils ont remis un mémorandum. Regardez. La délégation des athlètes et staffs techniques des Léopards ayant pris part au 13e Jeu africain d'Accra réuni au sein de l'association sportive Sans Frontières était reçu le jeudi 11 avril 2024 par le chef de service Jules Alinguété accompagné de son adjoint Victor Batoubenga. Ces sportifs sont venus auprès de l'IGF solliciter de retracer le processus du paiement de leurs frais de préparation et leurs primes des participations aux Jeux africains qui se sont déroulés du 8 au 23 mars dernier. Dans leur J.B. Sierre, ces derniers ont ramené un mémorandum reprenant leur désidérata. En bon gendarme financier, Jules Alinguété a promis de vérifier la situation au niveau de la chaîne de la dépense et du compte général du trésor s'il y a eu paiement ou pas et leur a rassuré aussi de contacter le ministre de tutelle pour avoir le cœur net. Nous venons de promettre à toute la délégation que nous allons faire des investigations au niveau de la chaîne de la dépense, au niveau du compte général du trésor pour que nous puissions nous assurer qu'il y a un paiement qui a été fait ou qu'il y a des paiements en pipeline. Selon le président de l'association des sportifs sans frontières, ils viennent dénoncer les conditions inhumaines qu'ont vécues les athlètes congolais à Accra et réclamer leurs primes de participation à cette compétition. Il faut dire que malgré les conditions décriées, ces Congolais ont tout de même ramené les médailles d'or de bronze d'argent qu'ils ont glanées au Ghana. C'est ce lundi 15 avril 2024 que les activités liées à la célébration du mois dédiées au combat de la femme vont se clôturer officiellement à Mboujimaï, chef lieu de la province du Kassar oriental. La ministre du genre Enfants et Familles Mérima Sangoui est déjà arrivée dans la ville des Montifères où elle a été reçue par le gouverneur de province Yvette Makutima. Mboujimaï, chef lieu de la province du Kassar oriental, accueille avec effervescence la cérémonie des clôtures du mois dédiée à la défense des droits de la femme. Accompagnée d'une forte délégation, la ministre nationale du genre Enfants et Familles, Mireille Masangoubi Bimouloko, a été chaleureusement accueillie à l'aéroport de Bipemba par la commissaire en charge du genre Rose Bambila Moukouna et la bourgmestre de la commune de Bipemba ainsi que la chef des divisions provinciales de Mboujimaï en charge du genre Anastasie Moussadji. Juste après son accueil à l'aéroport, la patronne du genre a été reçue en audience par le gouverneur à d'intérim Ananias Moussadji Kankonde. Les deux personnalités ont échangé sur le déroulement des activités sanctionnant la clôture du mois consacré aux droits des femmes. Nous avons lancé les activités au niveau de Kinshasa avec des marches pour soutenir nos fardessés, pour soutenir la police et pour soutenir les chefs de l'État où les femmes réclamaient l'intégrité territoriale. Et aujourd'hui je suis venue clôturer à travers Mboujimaï les femmes vont continuer la lutte intellectuelle. Cette lutte intellectuelle c'est quoi ? C'est dénoncer. Nous allons continuer toujours de dénoncer puisque la guerre continue. A titre de rappel la journée internationale de droits des femmes édition 2024 a été célébrée sous les thèmes internationaux investir en faveur des femmes accélérer les rythmes et sur le plan national les thèmes étaient accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Et la journée internationale des enfants de la rue célébrée hier le 12 avril a eu également comme cadre le site de l'oeuvre de reclassement et protection des enfants de la rue à Timbangou dans la commune de Calamou l'éditer avec Mamita Bangou Le ministre provincial de l'Intérieur Sécurité et Justice Papi Moussain Tsanga a partagé la journée de ce vendredi 12 avril aux côtés des enfants de rue regroupés au centre et au père de la commune de Calamou La sœur Mariette Caputa responsable de ces centres d'hébergement s'est réjouillie de la présence du ministre témoignant par le feu son attachement et son oreille au cri de ces enfants abandonnés à travers une scénette ces enfants ont décrit la vie passée dans la rue en relévant toutes les difficultés liées à leur existence sur cette planète Terre avant de montrer le moment d'espoir vécu dans ces centres des propos qui ont attiré les larmes de tout parent responsable soucié de l'avenir de sa progeniture l'idée pour moi c'est récupérer les enfants qui sont encore récupérables il faut les récupérer les encadrer et ici j'ai trouvé un encadrement adéquat idéal c'est vraiment ce dont je cherchais pour pouvoir marier cette envie que j'ai donc cet objectif de récupérer les enfants qui sont récupérables qui doivent être récupérés pour les amener dans des centres où ils peuvent être que suivre des formations de mécaniciens de peinture d'esthétique de garagistes en présence du bourgoumiste de Calamou Charlie Louboya et bien d'autres invités tant politiques administratives que des organisations sociales le ministre provincial de l'intérieur sécurité et justice a invité les hommes de bonne volonté les acteurs sociaux à soutenir cette catégorie des enfants à travers leur assistance tant matérielle au centre au père que dirige la sœur Marielle le Caputa plusieurs cérémonies ont été organisées à l'occasion de la commémoration de 10 ans de disparition de Justin Marie Bumboko l'un des dignitaires de l'acte de l'indépendance de la République démocratique du Congo c'était à travers une messe d'action de grâce Mérène Deké arrivé en fin de journée à Bukavu au sud Kivu la générale major Justine Chéchimayou commandant corps logistique et point focal genre des phares d'essai qui conduit une délégation mixte phares d'essai monusco rss et activistes de droit de l'homme a rencontré au camp saillot dans la commune d'Imbanda le personnel militaire féminin des forces armées de la République démocratique du Congo à qui elle a rappelé la discipline qui caractérise l'armée et le travail bien fait en vue d'espérer briguer des postes de commandement au sein de l'armée elle a expliqué l'objet de sa mission qui est celui de sensibiliser diplômé de 18 à 25 ans a intégré l'armée afin de servir la patrie sous le drapeau à l'auditorium de la femme devant le caucus des femmes leaders du sud qui vous alliez spé boucavou et à l'université catholique de boucavou devant le personnel académique et des étudiants la générale-major justine chez chimayou a expliqué qu'aujourd'hui l'armée a besoin des cadres féminins pour répondre aux exigences internationales à travers la résolution 13-25 des Nations Unies en plus de la réception des militaires je suis le part de la jean pour aimer et essayer aussi de suivre nos pas les recrutements ce sont plus les garçons qui se présentent les filles traînent les pieds en été jeunes enfants cette mission s'effectue avec l'appui de la MONUSCO à travers la division de la réforme du secteur de la sécurité nous sommes allés vite on vient de suivre madame le général-major justine chichi qui a bouclé son séjour dans le sud qui vous elle y a été pour sensibiliser les jeunes filles de 18 à 25 ans à intégrer l'armée parlons à présent de la messe d'action de grâce organisée en mémoire de Justin Marie Boumbouko 10 ans après sa disparition avec c'est en sa résidence que s'est tenue cette messe d'action de grâce en présence de membres de sa famille amis et connaissances au cours de laquelle le prédicateur monsieur l'abbé Marcin Sembani de la paroisse Saint-Rombo de Mbaroumbou et encadreur spirituel de Justin Marie Boumbouko a invité l'assistance à l'amour du pays à lutter pour sauvegarder l'intégrité territoriale et à prier pour la paix en République démocratique du Congo ce qu'il a été pour la famille pour les uns et les autres et cela puisse nous inspirer nous aussi à notre tour Jonas Moukamba l'un de ses meilleurs amis depuis 1950 est revenu sur les valeurs de celui qui fut président des étudiants noirs en Belgique c'est le nom de Mélis les dieux les chassards c'était monsieur le premier diplomate qu'on connait fut le Sénat les anamongos de leur côté gardent également des bons souvenirs de cet homme d'état leur secrétaire général monsieur Okito s'est rappelé des sages conseils de Justin-Marie Bomboko qui prenaient toujours l'unité des fils et des filles du Congo il n'est pas il n'est pas tribaliste mais il protège les valeurs des non-coutumes le valet troporique il m'a dit partez-vous maintenez ce grand groupe ce grand groupe va toujours sauver les pays l'unité cette cérémonie a été sanctionnée par le partage d'un repas de famille aux invités sur place au jardin de sa résidence on pouvait lire la joie sur le visage des laveuves et des enfants Bomboko pour ses meilleurs moments de souvenir l'ambiance était en son compte parlons à présent de la coopération bilatérale entre la grande britagne et la république démocratique du Congo édite avec Christine Nizou plus de 26 entreprises du royaume uni sont en mission commerciale en RDC cette forte délégation conduite par l'envoyé commercial du premier ministre britannique pour la RDC Laure Popat était reçue à l'ambassade de grande britagne en RDC où une grande réception était organisée en leur honneur par Alison King j'ai constaté quand les personnes les britanniques visitent la RDC ça vraiment change l'image du pays et ça devient évident qu'il y a plein de potentialités ici plein de capacités plein de domaines où on peut développer notre engagement et notre partenariat économique donc je suis très heureuse de pouvoir être là pour témoigner la signature de cet accord mais il faut attendre jusqu'à demain selon l'envoyé du premier ministre britannique Laure Popat ces investisseurs ont vu les grands potentiels industriels du marché de la RDC et sont dévoués à leur engagement pour favoriser les partenariats stratégiques et durables aussi accélérer les investissements notamment dans les domaines industriels et contribuer à la croissance économique ils sont aussi prêts à accélérer les investissements dans les domaines de la santé et de l'énergie propre et verte en RDC présent à cette cérémonie l'ambassadeur de la RDC en Grande-Bretagne il a dit sa satisfaction de voir des partenariats se concrétiser entre des britanniques et des congolais dans un futur proche nous venons d'apprendre l'inauguration d'une morgue à Walikali images et commentaires c'est une première dans l'histoire du territoire de Walikali avec 4 zones de santé et 4 hôpitaux généraux ce territoire connaissait un sérieux problème dans la conservation des morts avec toutes les conséquences liées à la manipulation des corps inertes la zone de santé rurale de Walikali est la première à être dotée d'une morgue construite au standard moderne grâce à l'initiative du chef du secteur de Wanyanga docteur Akili Malibamu Chodecarte la cérémonie relative se déroulait dans la sainte de l'hôpital général des références de Walikali où cet édifice a été construit ce bijou construit par l'entreprise Akodi Sarl dispose d'une chambre froide d'un bureau d'une toilette et d'une douche Titi Kingombe président du conseil d'administration de ses structures s'est réjoui d'avoir réalisé cette oeuvre cette morgue dispose de toutes les commodités techniques dans des conditions optimales des qualités reflétant le goût de l'art pour le docteur Patrick Baloum Damouingé médecin-chef des zones de santé de Walikali c'est un besoin pressant qui vient de très répandu pour le chef du secteur de Wanyanga docteur Akili Malibamu Chodecarte la construction de cette morgue publique à Walikali va contribuer à l'idée contre la propagation des maladies dû à la manipulation des corps de défunt à la population de Walikali je nous demande de prendre soin de l'ouvrage chacun à ce qui le concerne et de ne plus garder de corps à la maison même pour une nuit pour protéger d'autres membres de nos familles et éviter la pitréfaction du défunt avant son enterrement il faut savoir que la réalisation de cette oeuvre s'inscrit ici dans le cadre d'accompagner la vision du chef de l'état Félix-Antoine qui ne gire que pour la modernisation des infrastructures sociales de base et l'agriculture moderne demeure la clé pour l'autosuffisance alimentaire dans la province du sud Kivu la population de Walikali a été sensibilisée sur la nouvelle méthode pour augmenter la production agricole en vue d'une véritable revanche du sol sur le sous-sol la revanche du sol sur le sous-sol est désormais une réalité palpable au coeur du territoire de Walungu dans la province du sud Kivu où une lueur d'espoir brille pour la communauté rurale en proie à la pauvreté et à l'exode rural la fondation Marie-Gisèle Massawa du nom de sa fondatrice dévouée s'est engagée dans la noble mission de lutter contre la misère et offrir aux habitants les clés de leur propre développement s'inscrivant dans la vision éclairée du chef de l'État Félix Anton Tisekedi Tchilombo le message éclaire l'autosuffisance alimentaire est possible par l'élevage et l'agriculture enseignant les nouvelles technologies agricoles modernes et elle arme les agriculteurs des connaissances précieuses pour cultiver la terre de façon durable productive et les éleveurs les meilleures astuces pour sécuriser leurs élevages l'agriculture c'est un moteur pour le développement et en me basant sur la vision du chef de l'État qui prône la revanche du sol contre le sous-sol ça veut dire oublier d'abord que nous avons des minerais et nous occuper de l'agriculture c'est comme ça que je me suis engagée dans cette aventure-là d'accompagner mes compatriotes qui sont dans les milieux ruraux particulièrement à Walungu les apprendre à faire l'agriculture moderne pour pouvoir produire plus pour eux-mêmes et également pour générer des revenus je tiens d'abord à remercier très sincèrement le chef de l'État qui vient en tout cas de nommer la toute première femme premier ministre de la RDC au demeurant Marie-Gisèle Massawa incarne l'espoir de la solidarité en offrant aux habitants de Walungu la possibilité de prendre leur destin en main et de construire un avenir prometteur en culture les histoires rencontrées à raconter c'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage qui vient de faire son entrée dans nos bibliothèques son auteur Ketia Mavinga personnes vivant avec handicap nous fait découvrir dans ce livre la situation des personnes vivant avec handicap regardez ce livre de 80 pages intitulé les histoires rencontrées à raconter à rassembler des personnalités de tout Akabi lors de la cérémonie de présentation présidée par le pasteur Jean-Claude Safari pasteur principal du centre évangélique francophone parole du salut son auteur Ketia Mavinga met à lumière la situation d'handicap physique dont souffrent certaines personnes elle propose dans ses écrits une thérapie de choc l'acceptation de soi et profiter ainsi des opportunités qui s'offrent devant soi j'ai toujours rêvé depuis que je suis enfant de me présenter au monde en fait les paroles de mon coeur et de mon âme l'écriture est ma vie c'est le seul endroit où je m'exprime où je dis réellement les sentiments qui viennent de mon coeur au nombre des invités des marques le directeur général adjoint de la RTNC José Adolphe Voto et la ministre de personnes vivant avec handicap Irène Esambo Diata a salué et félicité l'auteur de cette oeuvre littéraire pour sa bravoure et la surmettre en valeur ses qualités intellectuelles a-t-elle souligné aujourd'hui nous sommes en train de vivre un événement pas comme les autres parce que là c'est une personne atteinte de nanisme une personne avec handicap qui a été valorisée et on a cru à son oeuvre et aujourd'hui nous sommes réunis pour la célébrer Pour encourager l'auteur de cette oeuvre d'esprit l'assistant s'est procuré les livres vendus au prix de l'acheteur et les rayons des bibliothèques peuvent désormais accueillir des nouveaux-nés dans le monde littéraire Et ce communiqué à Fridex ce service public porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le message qui circule sur les réseaux sociaux faisant état d'un partenariat qui existerait entre lui et la société à Tessy de la Turquie pour produire des armes et munitions est une intoxication mensongère montée dans les officines des ennemis de la République démocratique du Congo pour saboter et éternir l'image de cet organe du ministère de la Défense nationale qui a pour mission notamment la production et la régulation des explosifs dans notre pays Il n'y a jamais eu des contacts avec entre Fridex et cette firme turque et le financement par cette société des activités d'Afridex n'existe que dans l'imagination des détracteurs de notre pays à la base de ses allégations auprès du magazine français africa intelligence qui a diffusé ces faux propos qui avaient voulu contacter Afridex dans le seul but de nuire Afridex se réserve le droit d'initier des poursuites contre ce journal pour la diffusion des fausses informations et invite le public à se désolidariser de ce genre de messages qui prêtent à confusion fait à l'Ikessi le 8 avril 2024 le directeur général Liwanga Matanya Mugu et pour finir comme vous l'avez sûrement appris et comme une traînée de poudre sur la nouvelle du décès de Rayfold Kalaba ancien joueur de tout puissant Mazembe a gagné le monde sportif cet après-midi et bien contrairement à ce qu'ont annoncé les réseaux sociaux la police zambienne déclare que Rayfold Kalaba n'est pas mort il a subi des blessures internes présumées et a été rapidement transféré à l'UTH pour des soins médicaux appropriés c'est un dépassement inapproprié du véhicule à bord duquel il était qui est à la base de l'accident voilà qui met fin à ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Matadi au Congo central et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Bobo Anan coucou et très bon de programme sur la RTNC et excellent week-end à toutes et à tous au revoir